Merci. Merci beaucoup, M. le rapporteur. M. Alfandari, c'est à vous. Merci. Messieurs les présidents, Mme la ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je veux vous partager ma satisfaction de commencer aujourd'hui l'examen de la loi d'accélération des énergies renouvelables à l'Assemblée nationale, et mon plaisir de travailler avec mes collègues Aude Luquet, Pierre Cazeneuve et Eric Bottorel. En cet instant, je souhaite saluer le travail déjà effectué par nos collègues sénateurs. Ils ont enrichi le texte, l'ont structuré, et cela va nous permettre de l'améliorer à notre tour pour dégager le bon chemin entre la part législative et la part opérationnelle. Je tiens également à remercier avant toute chose Mme la ministre, Agnès Pannier-Runacher, d'avoir proposé une première étape du dispositif d'accélération qui part des maires. N'oublions pas qu'ils sont le socle de la République et que chaque pouvoir qu'il aurait attribué pour servir nos concitoyens nous renforce tous dans nos prorogatives. Il est donc salutaire que les maires constituent le départ de nos actions de planification, d'autant plus que c'est eux qui sont en première ligne pour l'acceptabilité citoyenne des projets. Nous devons ces prochaines semaines trouver un mécanisme juste qui permet de rassurer autant nos élus que nos concitoyens pour permettre une meilleure anticipation des projets et favoriser une méthode de planification permettant les projets et les synergies locales. Pour un souci de clarté, l'ensemble du dispositif de planification se développe dans l'article 3 de cette loi. L'amendement déposé à la suite de la suppression du titre 1A reprend plusieurs apports du travail des sénateurs et ouvre également des éléments solides de déploiement des énergies renouvelables. Il nous reste cependant du travail à faire pour mieux articuler le code de l'énergie et le code de l'urbanisme pour trouver la balance entre la nécessaire liberté qui doit être laissée aux élus locaux dans le choix opérationnel de ces énergies et la réalisation des objectifs nationaux soit aussi entre une obligation de moyens et une obligation de résultats. Pour définir une ligne de partage entre l'accélération qui nécessite de limiter les risques de contentieux et de recours et la préservation de l'environnement et des paysages qui se doit de respecter nos règles et l'expression des citoyens. Pour imaginer aussi une véritable récompense qui lie territoires urbains et territoires ruraux dans le portage de cet effort nécessaire à tous. La ligne est ardue tant certains points peuvent sembler contradictoires. Cependant, nous avons une chance d'arriver à concilier ces exigences et à réaliser nos objectifs. Cette chance, c'est la planification. C'est elle qui permet par l'effet du temps de positionner la bonne action au juste moment. Je suis honoré et impatient en tant que rapporteur, accompagné par l'aide précieuse des administrateurs, que nous réalisions ensemble, députés, gouvernement, ce travail de planification à partir d'aujourd'hui. Merci.